Ilse Pedersen, délégué général du Global Compact. C'est une démarche internationale et volontaire en faveur d'une démarche de responsabilité sociale d'entreprise créée en 1999. Au niveau mondial 14 000 entreprises, au niveau français 1 400 entreprises. La mission du Global Compact France est d'accompagner ces entreprises dans cette mission de publication de COP, d'animer également la réflexion, d'apporter de l'expertise et d'animer en France, sur l'ensemble du territoire français, cette dynamique du Global Compact France. Nos membres doivent publier chaque année ce qu'on appelle une COP, une communication sur le progrès. Ce sont donc des informations autour de 10 grands principes que sont les droits de l'Homme, les normes internationales du travail, l'environnement et l'anticorruption. Nous ajoutons à cela les 17 objectifs de développement durable. Quand les entreprises adhèrent au Global Compact France, elles viennent chercher finalement deux choses. D'une part, un espace de dialogue puisque le Global Compact France, c'est également des entreprises du CAC 40, du SBF 120 et des PME. Nous avons 60% de PME, donc c'est un espace unique d'échange entre patrons, directeurs du développement durable, sans filtre. Ça, c'est important. Ensuite, elles viennent chercher du conseil concret entre pairs. Nous, on aime bien dire au Global Compact France que c'est de la RSE à hauteur d'hommes et de femmes. Voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai une problématique de mon entreprise, je ne sais pas comment la traiter. Je vais demander à un membre du Global Compact comment cette entreprise elle-même a agi. Vous me posez la question juste avant de ce qu'on proposait concrètement. Nous publions également des guides et nous venons de sortir un guide sur les ODD et les PME. Comment les PME concrètement mettent en œuvre les objectifs de développement durable au travers de 10 exemples pratiques. Nous avons comme projection de passer de 1400 membres aujourd'hui entreprises à 5000 membres en 2030. Je sais pas.